salut les amis à ça fait longtemps j'ai pas fait une vidéo comme ça mais aujourd'hui j'étais obligé de vous faire une vidéo voilà ça va pas durer une heure c'est seulement pour dire j'ai vu franck marcon a donné sa lettre de domicilien on parait ça fait déjà depuis début 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 du mot de symptôme a donné sa lettre de domicilien mais nous la su aujourd'hui alors je suis voilà j'ai je sais pas quoi quoi penser de ça quand c'est une vraie romeur oui je pense c'est une vraie romeur parce que c'est des infos j'ai vu quand même sur des sites fiables comme l'équipe 21 comme ce rmc sport tout ça c'est sur des des groupes d'amis des groupes de l'om assez vraiment c'est sur des sites sûrs je pense pas c'est né voilà c'est une fausse romeur même quoi sur la vente de l'om depuis deux croisants il ya eu beaucoup de fausses romeurs beaucoup de fausses joie alors mais là on parait c'est sûr franck marcon a bien donné sa lettre de domicilien il est plus ben voilà il gère plus rien à marseille c'est je veux même vous dire plus l'om est plus à lui à ça c'est c'est super bien ça veut dire l'om est à vendre là mais là c'est sûr l'om est à vendre parce que quand franck marcon a vraiment donné sa lettre de domicilien l'om est et puis à lui mais c'est acquis déjà l'information on parait et début début du mois on l'a su aujourd'hui à pourquoi on l'a su deux semaines après ça va là on peut être on le verra un peu plus tard mais le secret que je peux vous vous dire franck marcon a donné sa lettre de domicilien une olympique de marseille sauf erreur de ma part mais et à vendre l'om est à vendre par qui je ne sais pas bien sûr voilà beaucoup de personnes va parler des saoudiens bien sûr mais peut-être pas peut-être ça peut être à vendre à d'autres personnes parce que je pense voilà il n'était pas trop trop chaud à vendre aux saoudiens mais bon après voilà franck marcon n'a plus d'argent et je pense le gagné mercato là ou à fait la supermercato de polo logorien au passage c'est qu'elle est gagné argent de franck marcon et puis marseille il est voilà toujours pas de défaite super bien ouais il ya des machinus le bon le gagné machinus j'ai toujours un peu à craver la gorge on pouvait gagner mais bon c'est comme ça mais là là vraiment pour parler de la bonne de l'om vraiment quand c'est vraiment vraiment sur 200% croisons les doigts pour l'om et le mec qui rage avec l'om je sais pas c'est qui en on va dire le mec qui rage avec l'om il doit cracher mais plus qu'en franck marcon plus qu'en lui là là on doit pas avoir des joueurs comme franck marcon il nous avait assez au démarrage on doit avoir vraiment des très grands joueurs et et on doit avoir des joueurs du niveau pour faire la ligne des champions et pas des des joueurs ils sont capables à gagner le championnat et puis rien faire à la ligne des champions là nous nous la ligne des champions on n'arrive pas à gagner des matchs le gagné match l'om a gagné à la ligne des champions disait moi quand l'om a gagné à la ligne des champions gagner un pas machinul gagner et je crois ça ça fait un bon moment l'om a pas gagné à la ligne des champions un bon moment c'est comme ça l'om arrive pas à gagner à la ligne des champions pourquoi croit de pression je pense et je suis sûr l'om ils vont toujours pas gagner le prochain match de la ligne des champions ils vont toujours pas gagner c'est pour ça il nous faut des joueurs à un de l'expérience de ligne des champions pour ça ce qu'il y ait des joueurs comme griezmann tous ces grands joueurs ils aiment l'om ils aiment la ligne des champions bah on doit on doit vendre le club et on doit les saoudiens quand c'est des saoudiens ou des américains ou je sais pas moi des des polonais n'importe quoi on doit ou des russes bon j'ai pas croire vivant aux russes mais voilà on doit mettre de l'argent sur la table mettre beaucoup d'argent sur la table et l'om doit doit devenir une des cinq meilleures équipes d'europe pas la 50e la 40e la 30e meilleure équipe d'europe les cinq meilleures équipes d'europe comme paris dans le top 5 faire la ligne des champions couler les ans et paris qu'ils jouent contre marseille il doit avoir peur de nous et pas il nous fait défoncer 3-0 4-0 non alors pour avoir un grand l'om france marcon doit partir et un grand mec un grand milliardaire un grand milliardaire doit racheter l'om moi comme je répète je m'en fous qui rachète l'om le corps il mène de l'argent sur la table et où ça c'est des meilleurs buteurs mire milieu défenseur gardien but les meilleurs footballeurs du monde pas ça peut être super bien et sérieusement france marconi à l'om depuis six ans je pense maintenant c'est bon tu dois partir et et je vous avais dit j'allais plus faire de vigueux de la vente de l'om mais mais là je refais une vidéo parce que voilà au repas mais là on parle d'une démission on parle pas d'une romeur l'om peut être vendu là on parle de france marconi à donner sa lettre de démission ça veut dire coup voilà on peut on peut re rêver alors à suivre dans les jours dans les semaines à suivre et sérieusement je souhaite c'est vraiment vrai l'om et france marconi parti l'om pocket peut-être même là la seconde je vois pas qu'être l'om et rachet par milliardaire d'où il vient je sais pas et je souhaite sérieusement mais sérieusement au fond de mon coeur et pour l'amour de tous les supporters de l'on habite de manseille l'om mérite de se faire racheter parce que quand on regarde un match au vélo drôme quand on entend les supporters chanter on mérite avoir des milliards sur la table à marci france marconi quand c'est vraiment vrai marci de ton départ et je souhaite sérieusement la personne va trop placer et dix fois vingt fois 30 fois plus riche qu'en quoi alors le prochain match c'est ce week-end je sais plus quand c'est samedi ou dimanche au jour qu'on g et quand peut-être on va on va savoir plus au niveau de de france marconi et a donné sa lettre de démission modèle il n'est pas parti on l'a pas viré ou dit bien il a donné sa lettre de démission le 8 je crois je crois que je vous dis pas de bici c'est que le but c'est une temps mais ça c'est une information faut je revois mais voilà bon ben les amis après pour moi c'est une bonne nouvelle j'ai avant faire la vidéo j'ai regardé j'ai bien regardé on parle de lui ou parle de 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 l'enfo là je vous parle franchement qu'on est parti partout dans tous les groupes de marseille sur l'équipe 21 sur rms sport sur sur des sites voilà sur tous les sites de foot alors maintenant faut voir quand c'est validé par le site de l'olipide de marseille je sais pas quand c'est encore validé que ça a été validé sur le site de l'olipide de marseille mais sérieusement je souhaite vraiment pas vous dire de la merde et et puis je vois demain à fait que c'est qu'il sait qui c'est qu'il faut non je souhaite de sérieusement c'est vrai c'est une vraiment une vraie information pas de l'om mérite se faire acheter même quand on a une sécané une bonne équipe un bon coach un bon président et je sais très bien quand franck marcon a donné sa lettre de mission et c'est polo le gorien va être obligé de partir et polo le gorien je l'aime beaucoup j'étais voilà pour moi c'est qu'est après après tapis c'était le deuxième meilleur coach de de l'om et quand il part moi ça va me faire chier mais mais qu'il ya beaucoup 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 de milliards sur la table et quand marseille devient paris au niveau argent et qu'on peut ça ce qu'est des très grands joueurs alors pourquoi pas maintenant savoir qui a rasqué l'om salut les amis abonné partager mais qui m'ont dit pouce vers le haut et puis quand l'om je vais faire à ce qui est quand vraiment c'est validé à 100% et quand je sais plus d'informations qui est qui a rasqué l'om combien d'argent ils vont mettre sur la table je vous promets je vous fais une vidéo spéciale rachat de l'om là la vidéo ça c'est une petite vidéo comme ça là mais quand vraiment c'est décaillé je vais vraiment vous faire une putain de bonne vidéo de l'olympique de marseille allez les mecs faut y croire l'om est rasqué